Gloire à Dieu! Amen! Il y a en tout douze formes de bénédictions. Et chacune des bénédictions donne à un croyant, à la personne qui la reçoit, une capacité surnaturelle, Amen, d'avoir certaines victoires. La bénédiction première qui dit tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, elle donne à celui qui la reçoit la capacité d'être au bon endroit au bon moment. C'est-à-dire que tu sens où tu dois être, quand tu dois être, dans quoi investir, dans quoi ne pas investir. C'est une faveur que Dieu te donne, qu'elle soit manifestée dans ta vie au nom de Jésus. Amen! La bénédiction numéro deux, la bénédiction numéro trois, la bénédiction numéro deux fait référence au fruit des entrailles. Elle dit Dieu va bénir le fruit de tes entrailles. C'est cette grâce-là qui donne la fécondité, c'est cette faveur-là qui donne de la créativité, de l'inventivité. Vous savez, tout le monde n'a pas beaucoup d'idée de créativité. Cette bénédiction-là met en toi de la créativité, de la fécondité spirituelle, physique, biologique à tous les niveaux, qu'elle soit manifestée dans ta vie au nom de Jésus. La bénédiction numéro trois dit, ta corbeille et ta huche sont bénies. C'est la faveur que Dieu t'accorde. C'est une bénédiction, c'est une capacité que Dieu te donne pour faire en sorte que tu ne manques de rien, que tu sois pourvu à tous tes besoins. Amen! La bénédiction numéro quatre dit, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Cela appelle aussi la bénédiction de la réussite. C'est la faveur qui fait que tu commences avec une grâce et tu achèves les œuvres que tu as commencées. Quand elle est manifestée dans ta vie, l'esprit d'inachèvement cesse. Ta vie ne tourne plus en rond. C'est une grâce que tu as reçue. Amen! Et la bénédiction numéro cinq, elle annonce que tout homme sera confronté à des ennemis, à des adversaires. La Bible dit, cette bénédiction dit, ils viendront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront par sept chemins. Alléluia! Donc, cette bénédiction te donne la capacité de vaincre toute forme d'ennemis. Toute forme d'ennemis. Dans la vie, que tu en sois conscient ou pas, tu as déjà. Tu es et tu seras confronté à tes ennemis, à tes adversaires. Et l'ennemi, c'est le diable. C'est Satan. Ce sont les démons. L'ennemi, c'est la mort. La Bible dit, dans les livres de Corinthiens, là, hier, j'en ai parlé au culte. Dans les livres de Corinthiens, Dieu dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Avec ma mort, tu es vaincu. Amen! Il dit, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est un ennemi. Donc, hier, on a prié par rapport à cela. Et la mort a des liens. David en parle. Il dit, les liens de la mort m'avaient saisi. J'ai crié à Dieu. Et il m'a délivré des liens de la mort. Voilà, merci. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort est une entité. Je n'ai pas dit vivante. C'est une entité morte. Mais c'est quelque chose. Les gens pensent que le plus gros ennemi de Dieu, c'est Satan. Non, c'est la mort. C'est lui le chef bandit. Satan est le sous-chef. C'est pourquoi il a appelé Satan le prince des ténèbres. Mais il y a le roi des ténèbres. C'est la mort. Dans l'Apocalypse, il a dit que la mort a été jetée en enfer. Et c'est le dernier ennemi que Jésus va vaincre. Et j'expliquais hier au culte que le diable, Satan, le deuxième ennemi et le premier peuvent lier des personnes. Donc on parle de liens de la mort. Les liens de la mort, lorsqu'ils sont jetés sur une personne, attirent la personne inexorablement vers la mort. Et hier, on a étudié qu'il y avait la mort de l'âme, mort de l'esprit, mort du corps physique. Quand par exemple quelqu'un a atteint d'un cancer, c'est un lien de la mort. Le cancer attire ton corps vers la mort. Il dit que tu dois mourir. Et les liens de la mort, ce n'est pas toujours des démons en tant que tels. Quelquefois, quelqu'un peut se souvenir du cancer, tu vas venir. L'esprit sort, mais il n'y a pas d'esprit en tant que tel. C'est un lien. Parce qu'en fait, le lien, c'est la mort. C'est-à-dire, le chef bandit. Et on a vu dans la parole de Dieu, quelles sont les âmes que Dieu nous donne. La prière, c'est les âmes dont Pastor Ivan a parlé. Amen. La dernière âme. David dit, les liens de la mort m'avaient environné. Mais j'ai supplié, j'ai crié à Dieu. Et Dieu a étendu sa main. Et hier, on a fait, on a crié à Dieu. Il y a eu des guérisons ici extraordinaires. Alléluia. Et j'ai dit, le mercredi prochain, au rendez-vous des champions, ça sera spéciale prière. Chacun vient. Si vous avez des parents qui sont piégés dans les liens de la mort, physiques, émotionnels ou spirituels, ne manquez pas la prière, la prière de supplication de combat qu'on va faire ce mercredi au rendez-vous des champions. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis, il y a d'autres types de liens. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'ennemi de tes âmes, de ton âme, c'est Satan ou la mort, c'est le même groupe en tout cas, te veut à mort. Il veut te détruire. Il veut arrêter ta vie. Parce qu'il va en a longuement parlé. Il dit, le diable te hait. Satan te hait. Amen. Baisse-le dans mon retour. C'est trop fort dans mon retour. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon Amen à Jésus. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais te parler d'une attaque de cet ennemi-là. Dans l'autre ouvrage, la cinquième bénédiction, je fais plus ressortir les agents que Satan utilise pour t'attaquer. Les agents visibles qu'il utilise pour t'attaquer. Je fais donc ressortir, par exemple, j'appelle les différents avatars. Ça peut être des personnes, ça peut être des circonstances. Quand vous avez une attaque de la forme Goliath, Satan essaie de créer en toi l'intimidation, la peur. Quand tu as une attaque type Saül, il essaie de créer en toi la rébellion, l'orgueil. Donc, c'est sur moi là. Amen. Il faut lire ton livre, il faut le méditer. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, je vais te parler d'un ennemi qui a déjà attaqué ta vie dans le passé. Et Satan a tiré des flèches dans ton histoire, dans ton passé, qui arrive à affecter et continue d'affecter ta vie présente et ta destinée. L'esprit du Seigneur, pendant que je priais, il me dit, bon, pendant le mois de mai, Seigneur, dans le mois de la victoire sur les ennemis, on a prié, on a enseigné, on va continuer de le faire, comment renverser les hôtels, comment bâtir l'hôtel de Dieu. On a appris avec Pastor Eva à être équipé de l'armure spirituelle pour combattre les œuvres des ténèbres. Et l'esprit a attiré mon attention. On en a parlé aussi dans les hôtels. Ce que je vais dire, c'est un peu comme un pan parallèle à renverser les hôtels. Et le Seigneur qui m'a dit, beaucoup de personnes, tu dois prophétiser, tu dois parler afin que mes enfants soient délivrés de ce que j'appelais les démons du passé. Est-ce qu'on en sent? Mon thème d'aujourd'hui, c'est vaincre les démons du passé. Amen. Amen, amen. Lorsque, avant Pastor Eva, on a traité sur marcher par l'esprit, c'était pour vaincre l'ennemi de la chair. Cela veut dire que marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc c'est toujours dans l'atmosphère du combat spirituel. Maintenant, on va traiter avec, vaincre les ennemis du passé, les ennemis de ton histoire. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alors pour comprendre le message, il faut savoir que lorsque tu as donné ta vie à Jésus, ta transformation se passe à trois niveaux. La première, c'est que la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Quand Dieu dit que tu es une nouvelle créature, il fait référence à ton esprit. C'est ton esprit qui est la nouvelle créature. Elle est changée instantanément. Il est changée instantanément. Lorsque tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Ta partie esprit est née de nouveau. C'est un nouvel être. Mais ton âme ne change pas automatiquement. Ton âme est transformée progressivement. Ton intelligence est renouvelée. Romain chapitre 12 nous dit, nous sommes renouvelés, nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc l'âme se transforme progressivement. C'est-à-dire par exemple, si tu es né de nouveau, mais tu avais par exemple un mauvais caractère, ça c'est dans l'âme. Tu t'irritais souvent, par exemple. Ce n'est pas que dès que tu t'es converti, tu deviens quelqu'un de doux. Ton âme peut prendre un petit temps pour être transformée, pour créer en toi davantage de douceur. Ton esprit est né de nouveau instantanément, mais ton âme va progresser jusqu'à vaincre. vaincre la colère. Si dans ton âme, tu avais de l'impatience, c'est une chose qui va te transformer. Si tu avais de la timidité, de la peur, de la honte, ce sont des choses que tu dois confronter. Il faut que ton âme soit renouvelée. Il faut que ton âme soit transformée. Si ton âme n'est pas transformée, Satan aura encore un pouvoir sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia! L'enseignement qu'on va partager vaincre les démons du passé va venir pour triompher de certaines semences de diables qui ont pu s'installer dans ton âme et qui doivent être éjectées absolument afin que tu puisses posséder ta destinée, posséder ton héritage. Ce sont des semences sataniques, des flèches qu'il a tirées contre toi à un moment donné de ton histoire. Tu dois traiter avec elles, tu dois les faire partie, sinon elles sont capables de te handicaper pour la suite de ta vie et pour la révélation de ta destinée. Alléluia! Pour comprendre cela, on va lire quelques passages de la parole de Dieu. Un premier, c'est dans Genèse chapitre 16, verset 7. Donc notez bien notre thème, c'est vaincre les démons de ton passé. Si on veut mettre un complément là-dessus, pour accomplir ta destinée. Amen! Alléluia! J'entends pas bien ton Amen. vaincre les démons de ton passé. C'est pas tes démons, vaincre les démons de ton passé. Ok! Ils sont vaincus déjà. Ils s'en vont déjà au nom de Jésus. Alléluia! Genèse chapitre 16, verset 7. La Bible dit, « L'ange de l'éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chou. Il dit, Aga, servant de Sarai, d'où viens-tu? » Quelqu'un dit avec moi, « D'où viens-tu? » Et il lui dit, « Où vas-tu? » Elle répondit, « Je fuis loin. » Notez bien la notion, « Je fuis loin. » Elle dit, « Je fuis. » « Je suis en train de fuir. » « Loin de Sarai, ma maîtresse. » Verset 9. L'ange de l'éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » L'ange de l'éternel lui dit, « Je te multiplierai. » L'ange de l'éternel lui dit, « Pardon, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. » L'ange de l'éternel lui dit, « Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël car l'éternel t'a entendu. » Amen. Alors, cette histoire fait référence à Agar. Agar, c'est la femme avec laquelle Abraham a eu son premier enfant. Lorsque Sarah, voyant qu'elle était stérile et qu'elle n'avait pas d'enfant, a voulu avoir un... Elle a utilisé une méthode païenne. Ce n'était pas la méthode de Dieu, ce n'était pas la voie de Dieu, mais c'était quelque chose qu'on faisait dans son époque. Il faut savoir qu'Abraham, il a rencontré Dieu, il a appris à marcher avec Dieu. Donc, à un moment donné de leur histoire, il y avait des choses, des traditions qui demeuraient encore, entre autres, celle-là. Celle-là qui dit que lorsqu'une maîtresse, une femme n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle pouvait donner sa servante à son mari et l'enfant que sa servante allait concevoir appartiendrait à la dame. Mais dans les faits, ça marchait pas. Même dans leur talent, ça ne marchait pas. Parce que tu vois que les femmes de Jacob ont fait pareil. Mais malgré tout ça, on n'a jamais dit que les enfants des autres co-épousses là étaient vraiment les enfants de Léa ou de Rachel. On a reconnu toujours leur maman qui était en fait les nounous de la maison. Donc, c'est une fausse tradition. Mais n'empêche que plusieurs de ces patriaches sont tombés dans ce piège. Entre autres, maman Sarah et Abraham. Et ça leur a donné la grossesse, ça a donné une grossesse à Agar. Lorsque Agar a vu qu'elle était enceinte, elle a commencé à mépriser sa matresse. Et la dame a commencé à la persécuter. Et elle l'a persécutée. Et ça oblige à Agar à fuir. Elle a fui. Mais Agar avait un destin. Elle avait le destin de porter une grande nation. Parce que celui qu'elle portait aussi est un enfant d'Abraham. Et dans sa détresse, elle rencontre l'ange de l'Éternel. Et quand l'ange de l'Éternel la raconte, il lui pose une question. D'où viens-tu? Est-ce que Dieu ne sait pas d'où elle vient? Dieu le savait. Il dit, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Alléluia! C'est très important de savoir que si tu as un problème avec d'où tu viens, tu ne peux pas trouver où tu vas dans la vie. Jésus pouvait corroborer cela. Jésus pouvait confirmer cela. Jésus dit, dans le livre de Jean chapitre 8, verset 14. En Jean chapitre 8, verset 14, Jésus donne cette affirmation. Il dit, Jésus leur répondit. On peut le lire ensemble. Un, deux, trois. Jésus leur répondit. Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Notez bien. Mon témoignage est... Mon témoignage est... Ça veut dire ce que ma vie révèle, c'est la vérité. Maintenant, ça veut dire conjoint de coordination. La raison pour laquelle son témoignage est vrai, il dit qu'à quoi? Je sais d'où je suis venu et où je vais. Amen. C'est que Jésus est en train de dire, ton témoignage, ta vie est faussée. Ta vie est fausse. Si tu ne sais pas d'où tu viens. Savoir d'où on vient, c'est pas simple. C'est pas une affaire de dire, on te demande tout de suite d'où tu viens. Tu vas dire, je suis né à Gagnois. Mais c'est pas de ça dont il est question. Tout le monde sait où il est né. Savoir d'où on vient, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Tu sors de quoi? Tu viens d'où? C'est quoi ton histoire? Qu'est-ce qui s'est passé à tes points d'origine, à ton point de départ? Si tu ne sais pas d'où tu viens, si tu méprises le d'où tu viens, si tu as un conflit avec le d'où tu viens, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le d'où tu viens, tu ne sauras pas où partir. Est-ce qu'on est ensemble? Que dans le nom de Jésus-Christ, que la puissance du Seigneur vienne restaurer le d'où tu viens dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, lorsque l'ange rencontre cette femme, il dit, d'où viens-tu? Et la femme va lui répondre, Aga va lui répondre, je suis en train de fuir. Dans mon message, je vais te parler un peu de la destinée. Que Satan combatte ta destinée. Dis avec moi ma destinée. Ta destinée est très important. Ta destinée, en fait, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Ta destinée, c'est l'endroit où tu t'en vas. Ta destinée, c'est ce que tu dois réaliser sur la terre avant de quitter ce monde. C'est ça ta destinée. Et le diable ne veut pas que tu accomplisses ta destinée. Les maladies qui t'attaquent viennent attaquer ta destinée. Tes problèmes de foyer sont en train d'attaquer ta destinée. Les problèmes que tu as eus dans ton enfance sont venus pour attaquer ta destinée. Je veux te traiter avec les problèmes que tu as eus dans ton enfance parce que ça a laissé des séquelles qui sont en train de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Et Dieu veut te guérir de ces démons de ton passé. Peut-être qu'ils ne sont plus là, mais ils ont laissé des cicatrices qui sont en train d'empêcher Dieu de te parler clairement et de te dire où tu t'en vas. Dieu ne peut pas te dire où tu t'en vas si tu ne sais pas d'où tu viens. Est-ce qu'on est ensemble? Plusieurs sont en train de prier Oh Dieu, montre-moi. Se tourner mon mari ou pas? Cette femme est ma femme ou pas? Ce travail est pour moi ou pas? Mais quand tu viens de demander à Dieu où je dois aller? Dieu te pose la question d'où viens-tu? Il y a quelque chose à traiter avec ton passé. Aga dit, il dit Aga, tu seras une grande dame dans ton ventre j'ai un grand projet pour toi. Mais, retourne. Retourne chez ta patronne. Si vous continuez le passage, vous arrivez en Genèse chapitre 21. En Genèse chapitre 21, Sarah Aga va repartir pour la deuxième fois. Elle a quitté deux fois. Mais la deuxième fois, c'était différent. C'est Dieu même qui a autorisé son départ. Ça s'est passé au moment où Ismaël était devenu grand. Isaac était né. C'est-à-dire, il s'est écoulé beaucoup d'années. Parce que la première fois où elle a quitté, elle était juste enceinte. Début de grossesse. Elle est accouchée. Son enfant a grandi. Il s'est écoulé plusieurs années. Sarah a eu la visitation de Dieu. Elle est tombée enceinte. Elle a eu Isaac. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé entre Ismaël et Isaac. Et Sarah a dit à Abraham, cette fois, ça ne peut pas marcher. Il faut libérer Ismaël et sa maman. Il faut qu'ils partent. Abraham n'était pas d'accord. Et lorsqu'il a prié, Dieu lui a dit, c'est ma volonté. J'ai une grande vision pour Ismaël, mais elle ne doit pas s'accomplir dans la même maison. Il faut qu'il aille ailleurs. Et Abraham a obéi à Dieu. Et cette fois-ci, ils vont bénir Aga pour qu'elle parte. Et c'est là qu'Aga va commencer à accomplir sa destinée. Donc, dans la réalité, c'est qu'Aga devait toujours partir. Aga avait toujours un futur à bâtir avec son enfant, loin d'Abraham. Mais la première fois, elle avait quitté mal son passé. Lorsqu'elle rencontre la première fois, l'ange, il lui dit, d'où viens-tu? Elle a répondu, je fuis. Je fuis ma maîtresse. Je fuis mon passé. Vous savez, il y a des gens qui savent que Dieu va leur donner. Dans leur destinée, ils auront beaucoup d'argent. Mais si Dieu te demande, d'où viens-tu? On dit, ça va dire, pourquoi même tu veux beaucoup d'argent? Il y a des gens qui sont en train de fuir la pauvreté. Il y a des personnes qui veulent se marier parce qu'elles sont en train de fuir le célibat. Dieu ne veut jamais qu'on fuit. On ne fuit pas. On s'en va. C'est différent. Quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui est rempli de... Son âme est atteinte par la peur. Par la peur. Il a envie de quitter une situation qu'il en a fait souffrir, qu'il a fait souffrir. Et dans ce lieu, Dieu me montre beaucoup de personnes qui sont en fuite, qui ne veulent pas revivre ce qui s'est passé hier, qui ont vécu des situations très compliquées. Et quand ils aspirent, quand je dis, demain tu seras grain, ils disent oui, mais ils ne sont pas en train d'aller vers le oui parce qu'ils sont partis. Ils ont fui leur histoire. Ils sont en train de fuir leur passé, fuir la pauvreté, fuir la manière dont... La personne veut se marier parce qu'elle a connu sa maman seule. Toi-même, tu as eu peur de la solitude. Tu veux te marier parce que tu fuis le célibat. On ne se marie pas parce qu'on fuit le célibat. Quand Dieu te demande d'où viens-tu, pourquoi tu vas aller au mariage? Il dit, mon âge est en train d'avancer. Tu fuis quoi? Je fuis. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas me marier trop vieille. C'est la mauvaise manière d'entrer dans ton destin du mariage. C'est la mauvaise manière d'entrer dans ton destin du travail. Beaucoup de gens ratent leur destinée. Ils fuient la galère. Donc, la première opportunité professionnelle qui leur est donnée, ils la saisissent. Même si ce n'est pas le plan de Dieu pour leur vie. Frère, ils ont connu leur papa dans la galère. Ils ne veulent jamais que ça revivre. donc ils s'attachent à ce travail-là comme pas possible. Et quand tu viens leur parler, bâti, commence son entreprise. Jamais. Jamais. Parce qu'ils fuient quelque chose. Ils le fuient. Aujourd'hui, tu dois vaincre les démons de ton passé. Dans les deux cas, on quittait la maison d'Abraham. Mais le premier cas, Agar est en train de fuir. Dans la deuxième situation, la meninité partivait son destin. Pour entrer dans le mariage, on dit l'homme quittera son père et sa mère. On n'a pas dit l'homme fuira. Il y en a qui sont en train de fuir papa et maman. Quand tu arrives, on s'en dit quoi? J'ai dit, j'ai mis mariés, j'ai mis mariés. Pourquoi? Je suis fatigué de cette maison. Je veux quitter, je veux quitter ma maison de mes parents. Je veux, tu fuis. Donc quand tu fuis là, tu attrapes n'importe quel frère. Traiter avec les démons du passé, les vaincre, c'est faire en sorte que tes choix, tes décisions dans ton futur sont conduits par Dieu. Dieu arrive à te parler. C'est aller embrasser ton destin comme il se faut et non pas de la mauvaise manière. La fuite fait faire de mauvais choix, prendre de mauvaises décisions. Que Dieu te guérisse aujourd'hui, qu'il te restaure. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon Amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alors je dis que je suis en train de parler de ta destinée. Tu as vu comment la destinée? La destinée. Amen. Alors les combats de ton passé, pour qu'on puisse les déceler et puis les vaincre, les démons de ton passé t'ont attaqué par rapport à ta destinée. Les souffrances que tu as subies, que tu es en train de fuir dans ton passé, ces souffrances-là, c'était des semences. Certains sont venus envoyer quelque chose d'exprès. Il y a certains, ils l'ont sémé dans leur cœur, la peur. Il y en a d'autres, la colère, ils sont irritables. Quelqu'un qui est très irritable, il va rater, il peut rater beaucoup de choses. Son foyer peut être, tu peux rentrer dans l'homme, tu peux rencontrer l'homme de ta vie, mais la colère là va rendre ton foyer infernal. Tu n'es pas rentré dans ton appel. Tu n'es pas en train d'accomplir ta destinée. Regarde comment ta maison est une maison de bagarre. Ce n'est pas normal. Mais pourquoi ta maison est une maison de bagarre ? Parce qu'en fait, tu es irritable depuis longtemps. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à saisir ce que tu dois parce qu'ils sont habitées par la peur, la peur d'échouer. Ils ont tellement peur d'échouer qu'ils n'arrivent même pas à avoir les idées de quoi Dieu veut qu'ils entreprennent. Alléluia. Tu n'arrives pas à jouer de ton foyer parce que tu es rempli d'une jalousie maladive. Ton mari m'est tendu comme ça. Mais tu es toujours là sur sa vie. Ton destin, c'est un foyer heureux. Mais le gars là, tu t'as appelé. Tu fais quoi ? Pourquoi la fille là t'es régal ? Il y a quoi ? Le monsieur est traumatisé et il a peur. Il a peur. Tu le traumatises, tu fatigues sa vie. Il n'a pas confiance. Ton téléphone, tel qu'est son téléphone. On ne t'a pas appelé. C'est qui ? Une femme qui dit toujours qu'un quelqu'un t'appelle, c'est qui ? Elle a un problème. Ça dit qu'elle est en train de fuir un passé. Elle est en train de fuir. Tu fuis quoi ? Qu'est-ce qui te fait peur ? Pourquoi tu as peur de ce coup de fil ? Tu es en train de fuir parce que tu sais que tu as vu ta maman. Comment ton papa l'a trompée ? Et comment quand il était couché au fil, il faisait des coups bas et tu as dit que tu ne vas jamais vivre ça ? Alors, ce passé-là est avec toi, ce démon du passé dans ton foyer aujourd'hui et tu guettes ton mari. quand il va et qu'il enlève ses habits, tu t'approches pour sentir. S'il n'y a pas un parfum. Ça peut être l'homme de ta vie, mais ce que tu es en train de vivre va rendre ton foyer problématique. Tu vas souffrir. Tu ne seras pas heureuse. Pas à cause de ton conjoint, mais à cause d'un démon qui est placé dans ta vie depuis longtemps. La peur d'être trompée. Tu fuis quoi ? Tu fuis quoi ? J'ai vu des personnes, j'ai parlé des frères, Dieu leur a tenté de leur offrir une opportunité. C'est-à-dire, les portes professionnels sont allés s'y fermer et je les sens paniquer. Papa, prie, on peut me faire perdre le travail. Et Dieu me parle de lui. Je dis, il est en train de finir sa vigueur dans l'entreprise d'autrui, mais il ne sait pas que depuis cinq ans. Je vais commencer avec lui. un projet. Mais il ne peut pas quitter parce que dans son passé, papa a perdu le travail et la famille a souffert. Et lui, depuis qu'il a trouvé un travail, fonctionnait tranquille. Dieu lui dit, je t'appelle, je veux construire avec toi, je veux te rendre consultant, je veux te rendre un expert. Ce que tu as appris pendant toutes ces années, tu seras expert dans tel domaine. mais quitter ce travail, c'est-à-dire que ce qui ressemble à une épreuve, on te met en danger par rapport à ton travail. C'est Dieu. Mais tu vois ça comme étant un problème. Alors, tu ne comprends pas que Dieu veut que tu démarres et que quand tu seras là, tu vas rentrer dans ta dessinée. Mais ça ne peut pas passer parce qu'il y a quelque chose qui te hante. Et si, il m'arrive, et si je n'ai plus l'argent pour payer l'école des enfants, et si, et si, Dieu vient te trouver. D'où viens-tu? Jésus dit, je suis dans le vrai parce que je sais d'où je viens. Combien de personnes de grandes dessinées sont assis dans cette salle mais ont cauchemar de passé qui les empêche de voir leur futur. Agar devait partir, mais pas de la mauvaise manière. Si elle était hantée par la colère contre sa maîtresse, contre Sarah, si elle était habitée par le fait que cette femme est méchante, il faut que je parte. Ça allait polluer son futur. Demain, elle allait peut-être avoir un enfant. Mais, elle n'était pas dans le vrai. Elle n'était pas dans le véritable. Parce que, elle n'a pas quitté son passé, elle l'a fui. Qu'aujourd'hui, tu sois délivré, guéri. Je chasse tout démon de ton passé au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, les démons du passé se présentent de différentes façons. Pour comprendre ça, il faut rapidement le cheminement de la destinée. Alléluia. Romain, chapitre 8, verset 28. Romain, chapitre 8, verset 28. Là, comme je vous attends. Il a dit quoi? Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Donc, je vous disais que, dernièrement, je parlais avec un fils et pendant qu'elle m'expliquait la dangerosité au niveau de son travail, moi, je voyais que Dieu était en train de lui donner l'opportunité de se réaliser. Et donc, il a dit, il ne peut pas plus pour moi. Ils sont contre moi au travail. Je dis, ouais. Je lui ai pris André, il va me renvoyer. Mais quand je regarde, je vois son futur là, je vois un radieux. Je vois un grand consultant. Je vois qui l'a mis sa boîte. Alors, je lui ai dit, la Bible dit, un homme de bien, laissez l'éritage aux enfants de tes enfants. La boîte du travail là, tu ne pourras pas laisser un héritage avec ça. C'est ce que toi-même qui va sortir du toit là. Tu vas rester sur tes enfants, des enfants de tes enfants. Elle se dit, c'est ça. Donc, Dieu veut te faire rentrer là-bas. Mais je sentais qu'il n'était pas rassuré. Il me dépris. Il faut qu'on paralyse les gens là-bas. Il faut qu'ils me laissent tranquille. Il faut que je garde. J'ai vu que, non, c'est un gars qui était en fuite. Et des minutes, tu vois, il ne peut pas rentrer dans sa destinée pleinement parce que la peur le fatigue. Il faut venir chasser. Il faut prêcher ce message. Chasse les démons du passé. Il faut que tu chasses les démons du passé parce que ça les hante. Ça les fatigue encore. Les démons du passé peuvent polluer toute votre vie familiale, conjégale, professionnelle, sociale. Vous devez traiter avec eux. Ils se présentent de différentes façons dépendamment du type d'attaque que vous avez eue. Alors, à quel moment ils interviennent dans votre vie? Les démons du passé peuvent t'attaquer et commencent à t'attaquer même depuis le ventre de ta maman. Quand je parle du passé, ce n'est même pas forcément un passé dont tu es conscient. Il y a quelquefois d'un passé dont tu n'es même pas conscient. Quand tu t'es formé dans le ventre de ta maman, ta destinée est attaquée. Ton rêve est attaquée au moment même de la formation dans les entrailles du départ. Un parent qui est maintenu dans la stérilité, ça peut être une attaque contre un enfant. Ça peut être une attaque contre un enfant. Ça veut dire que Satan ne veut pas parce que c'est comme s'il a perçu. Satan n'est pas omniscient. Il ne sait pas toute chose. Mais quand il perçoit que cette femme-là, ça veut dire qu'il se peut qu'un prophète ou quelqu'un arrive et il dit tu auras une grande descendance. Ton enfant sera grand. Si par accident un démon passait par Allah, il a entendu la phrase. Il dit si c'est l'un, on la rade est stérile. Parce qu'on ne sait pas ce que l'enfant va faire. Dès l'instant où il naît, mais Satan n'a pas tout pour voir. Dès l'instant où tu es formé dans le ventre de ta mère, Satan peut t'attaquer, t'attaquer d'avortement, maladie congénitale, maladie. Un enfant qui a des problèmes de langage, qui a des problèmes d'expression, il a été attaqué. Dieu n'écrit rien de mauvais. Tout ce que Dieu a créé est bon. Donc tu ne vas pas créer un enfant handicapé dans le ventre de sa maman. Non, c'est une attaque. Le retard de langage, c'est une attaque. Ton enfant a un destin. Il a été attaqué. Alors, les attaques dont je suis en train de parler, c'est ce que j'appelle les attaques de ta prédestinée. Aujourd'hui, Dieu va te donner la victoire. Ça veut dire, l'histoire est déjà passée, mais l'onction de Dieu va nous ramener là-bas pour corriger le problème afin que tu puisses avancer. Je déclare que tu avances. Je déclare que tu avances. Je déclare que tu avances. Alléluia. Mais il faut dans ton cœur accepter de retourner dans ton cœur, dans ton esprit. On ne peut pas revenir en arrière, mais on peut regarder les séquelles. Et on peut traiter avec les séquelles. On peut briser les séquelles. Mais il faut admettre qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu es né de nouveau, mais ton âme est régénérée progressivement. Donc, dans cette progression-là, ton âme a des cicatrices, des blessures du passé. Et tu dois aller les traiter. Parce que ces plaies-là puent encore. Elles donnent encore de la mauvaise odeur à ton futur. Il faut traiter avec cela. Sans quoi ? Tu peux même rencontrer l'homme de ta vie, mais tu seras malheureuse. Tu peux avoir le meilleur travail du monde, mais tu seras malheureux. Tu peux être un pasteur, mais être un faux pasteur. Tu peux manquer ton appel. Tu peux manquer ton appel. Alors, voilà comment la Bible dit. Dans le livre de Romain, chapitre 8, verset 28, le texte qu'on vient de lui nous dit. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc, vous savez que le mot dessein, c'est le mot aussi qui parle de la destination, du plan de Dieu. Amen. Donc, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas ça. Il ne dit pas que toute chose concourt au bien de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. C'est ceux qui aiment Dieu et ceux pour qui Dieu a un dessein. Dieu a un dessein. Dieu a un plan. Ok ? Normalement, ça doit être tout le monde. Mais tout le monde ne va pas prendre la décision d'aimer Dieu. Donc, dès l'instant, tu as pris la décision d'aimer Dieu. Pour nous, c'est-à-dire donner ta vie à Jésus-Christ, marcher, donner ta vie à Jésus, tu as compris la première condition. Tout ce qui t'est arrivé, en bien comme en mal, Dieu le transforme en train plein pour réaliser ta destinée. Alléluia. Quand quelqu'un aime Dieu, première condition, deuxième condition, quand quelqu'un est appelé selon son dessein, ces deux conditions-là, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Les deux conditions réunies, donc j'aime Dieu et j'ai reçu mon appel de destinée. Ça veut dire, je sens dans mon cœur que je vais réaliser quelque chose. quand tu as un destin à atteindre, même tes ennemis sont un train plein. Mais quand tu ne sais pas où tu vas dans la vie, tu perçois les combats et les adversités comme la fin du monde, comme une injustice monumentale, astronomique. Joseph, parce qu'il avait eu un rêve, il avait vu qu'il avait un dessein, il avait reçu son appel de destinée. Alors, même s'il a souffert au début de la méchanceté de ses frères, même s'il a souffert du rejet, lorsque les choses ont commencé à se mettre en place, il a dit, wow, si ces gens-là n'avaient pas tenté de me tuer, je ne serais pas là et je ne pourrais pas les sauver. Donc, du coup, il a vu que la méchanceté avait un but. Quand tu aimes Dieu et quand tu as reçu ton appel, les attaques de l'ennemi se sont transformées en opportunités. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, quand tu ne te bats pas pour quelque chose, il n'y a pas un rêve qui t'anime. Chaque combat, chaque adversité est perçue comme une injustice sociale et ça te rend amère. Ça détruit ta vie au fur et à mesure. c'est comme si ça ne concourt pas à ton bien. Quand tu ne sais pas le dessein de ta famille et de ton couple, quand tu ne sais pas qui est ton mari, qui est ta femme, où vous partez, je t'assure, tu vas voir chaque problème comme quelque chose qui vient détruire ta vie, détruire ta famille. Mais quand tu sais que vous avez un dessein, que le malheur arrive, c'est comme si tu vas le voir comme un moyen de devenir meilleur. En fait, les problèmes arrivent partout. Mais ceux qui sont des gens de dessiné voient les problèmes comme une opportunité d'apprendre. Et ceux qui n'ont pas de dessiné voient les problèmes comme une fatalité, comme quelque chose qui vient détruire le petit bonheur qu'ils avaient hier. Quelqu'un qui sait qu'il a un dessein, s'il y a une crise financière qui le frappe, il va se dire, wow, elle vient m'apprendre à mieux gérer. Elle vient m'apprendre à mieux fortifier mes sociétés. C'est comme ça qu'il pense. Parce qu'il va quelque part. Mais quelqu'un qui ne va nulle part, qui pensait que le petit travail qu'il avait, c'était la fin de sa vie. Il a dit, Dieu a fini l'histoire à lui. S'il y a une crise qui arrive, il va en te donner un deuil. Et Dieu, avant j'avais l'argent, avant j'avais l'argent, oh, il va pleurer. Parce qu'il n'a pas un rêve. Mais quand il t'éballe, la société est tombée. Tu commences à prier. Dieu, pourquoi c'est tombé? Et ça te forge, ça te donne un mental, ça te donne de nouvelles idées, ça te donne de nouvelles stratégies. Donc ce qui était censé te détruire a concouru à ton bien. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu, parce que tu as un dessein. Mais quand tu n'en as pas, les problèmes sont des fins. C'est une fatalité. C'est fini, le film s'arrête là. Le film n'est pas fini. Toute chose concourt à ton bien. C'est vrai, tu as perdu ton frère, tu as perdu quelqu'un, c'est difficile. Mais de ce qui est triste, Dieu peut tirer la gloire. De ces événements malheureux qui te sont arrivés, Dieu va tirer quelque chose. Du combat que tu es en train de vivre dans ton travail, Dieu va faire sortir de l'or. Du rejet que tu subis dans ton propre foyer, Dieu va le transformer pour sortir de l'or. De ces années de stérilité, d'empêchement, d'enfantement que tu as vécu, si tu sais que tu es une destinée, cette atmosphère-là va se transformer en gloire. Qu'il en soit ici au nom de Jésus. Vous comprenez donc que la destinée est très importante. Sentir qu'on a une destinée. La destinée, on ne la connaît pas réellement. mais c'est comme tu te lèves le matin puis tu sais que tu vis pour quelque chose. Tu sens qu'il y a quelque chose que tu vas atteindre et c'est la vérité. Ta vie n'a pas commencé quand tu es né. Ta vie n'a pas commencé quand tu as été formé dans le ventre de tes parents. Ta vie a commencé avant. Tes parents ne te connaissaient même pas que Dieu te connaissait. Que Dieu te connaissait. C'est ce qu'il appelle connaître d'avance. Dans le livre de Ephésiens, chapitre 2, verset 10, il dit ceci, nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ça qu'il a fait. Il a fait ça d'avance. Dieu dit au prophète Jérémie, en Jérémie, chapitre 1, verset 5, avant que tu ne naisses, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Il dit, je te connaissais. Et avant que tu fies sorti de son sein, je t'avais consacré. On continue. Je t'avais établi prophète des nations. C'est-à-dire, ton destin, là où Dieu t'a déjà établi, c'est quelque chose qui existe avant ta naissance. Avant que tu n'existes sur la terre. Ton destin, c'est ta destinée. Je suis en train de dire que ton vrai destin n'est pas déterminé par l'école dans laquelle tes parents t'ont mise. N'est pas déterminé par la formation que tu as faite. Moi, j'ai été formé comme j'ai fait une école de géomètre. Je suis diplômé géomètre. Mais ce n'est pas mon destin. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas parce que j'ai fait une école de géomètre que je serai géomètre. Supposons que je laisse la topographie de ce coup-là déterminer mon destin. Vous imaginez qu'en ce moment, j'étais géomètre? Ça vous est neuf? Ah, bon. Si j'avais été géomètre, si j'avais été, ma vie était liée à ma formation. Vous voyez? Ce n'est pas bon, hein? Tu allais venir me voir. Peut-être que tu allais me connaître parce que tu avais des terrains à acheter. Tu avais un lotissement à faire dans ton village. Tu dis, oui. J'ai entendu parler. Il y a un bon géomètre là. Simple géomètre chrétien. On dit, ah bon, oui. Il s'appelle Mme Sanogo. Tu vas le voir. Bonjour, monsieur Mme Sanogo. Regarde, ça vous fait mal, même. Monsieur Mme Sanogo, oui. J'ai des terrains à acheter. Est-ce que tu peux venir faire le lotissement dans mon village? Est-ce que tu t'imagines venir me demander ça? Vous voyez, quand une destinée est ratée, comment ça fait mal? Oh, être géomètre, c'est une bonne chose. Être au programme, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui donne des ressources. Ça te permet d'aider des gens. C'est une bonne chose, mais ce n'était pas ma destinée. Peut-être que ton école, quelque chose dans ton passé, t'a formaté et tu es en train de t'emmener dans une direction qui n'est pas la bonne. Quand je parle des démons du passé, c'est quel est le formatage dans lequel on t'a mis qui t'empêche de prendre la bonne direction? D'entrer dans ta destinée. Ta destinée n'est pas déterminée par tes parents même. Dieu dit, avant que tes parents te connaissent, moi je te connaissais, je t'avais établi. Moi, tu m'avais établi avant que je naisse dans le monde de ma maman. Je sois formé. Il m'avait dit, tu es un pasteur. Tu vas prêcher la parole. Alléluia. Amen. Alors, parce que j'ai un dessin, ma vie, le fait de naître dans une famille musulmane, de grandir dans une famille musulmane, de faire des études en maths, en physique, de finir géomètre, tout ça, ça a concouru à réaliser le type de pasteur que je suis. Mais ce n'était pas ma destinée. Ne confondez pas votre formation, votre naissance à votre destin. Je vois des gens qui sont fait des études, on dit, on va déterminer ton passé et puis on va déterminer ta destinée. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ta destinée n'est pas déterminée exactement par ce que tu as vécu. Tout ce que tu as vécu, ce sont des acquis. Mais ce n'est pas forcément ta destinée. Je le sentais de dire que ce n'est pas parce que tu sais faire quelque chose que c'est ta destinée. Qui a un téléphone? Tu veux le téléphone encore? Quelle est la destinée du téléphone? Quand le fabricant l'a fabriqué, quel était son destin? Téléphoner, communiquer. Dis-moi, est-ce que ton téléphone sait faire des photos? Est-ce que c'est un appareil photo? Est-ce que ton téléphone va se faire des calculatrices? Si tu l'utilises comme une calculatrice, tu as détruit son but. Il n'a réalisé pas sa destinée. Ce sont des accessoires qui font que ce qu'il a appelé à être téléphoné prend un plaid. C'est un bonus. Mais ce n'est pas sa destinée. Ton téléphone n'a pas été créé pour être une calculatrice. Il n'a pas été créé pour être quoi? 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 Pour être une horloge mais il peut te donner l'heure. Ce n'est pas parce que tu jouais très bien au football que tu es footballeur. Non, ce n'est pas parce que ça. Le football va concourir à ton bien si tu connais ton dessin. le sport que tu aimes tu vas voir que ça participe à mais ce n'est pas forcément ta destinée. Mais tu peux rester parce que tu as appris les gens t'ont célébré au quartier dribbleur, champion, PLA, PLA. Toi-même tu t'es cru PLA et tu as voulu maintenant établir ta destinée en mode PLA. Et depuis là tu es coincé on te blesse tu te relèves tu dis ce que tu as fait tu veux voyager tu es en train de te battre pour devenir footballeur professionnel oh ce n'est pas ta destinée on va t'appeler PLA mais Dieu ne t'a pas appelé PLA avant que tu ne naisses. Amen. Alléluia. Il t'avait donné un autre nom. Il te connaissait d'avance. C'est quand tu es né les gens t'ont appelé PLA Ronaldo Ronaldinho Drobak Voyez ce que Santé de vouloir te dit que même les démons de ton passé ce sont des voix même sages qui te donnent une orientation qui n'est pas réellement ta destinée. Et si tu restes dans cette voix là ta vie va être coincée ta vie va être coincée tu vas finir ta vie sans avoir combattu le bon combat. Mais aujourd'hui je viens dans le nom de Jésus pas simplement pour dénoncer le problème mais je sens la puissance de Dieu qui vient qui rentre dans ton passé dans ton histoire et tous ces démons là là où ils se sont installés qui les met out dans le nom de Jésus-Christ afin que ce soir maintenant même tu saches qui tu es et tu ailles dans le dos où tu viens pour traiter avec toutes ces formes de problèmes au nom de Jésus. Alléluia. Donc Dieu dit quoi? Car toute chose Romain 8, 28 on continue car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein et le verset 29 il dit car donc le car là il y a ce qu'il vient de dire avant car ceux qu'il a connu d'avance donc connaître d'avance c'est ce que Dieu savait avant que tu ne sois formé il dit je te connaissais ceux qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères Amen alors là je ne l'ai pas dit au cul de précédent c'est important de prédestiner la prédestiner vraiment prédestiner donc quand Dieu te connait d'avance quand Dieu te connait d'avance quand tu as une destinée spéciale pour lui il a une étape qu'on appelle la prédestiner ça veut dire c'est qu'il précède la destinée Amen donc la prédestiner c'est là-bas que commence la bataille Dieu la prédestiner de nous tous ça a été de rencontrer Christ et de devenir comme Christ maintenant Satan dans ta prédestiner il va se battre à ce que tu ne rencontres pas Christ et à ce que tu ne lui ressembles pas à ce que tu sois quelqu'un de bizarre et vous pouvez rencontrer Jésus mais si vous ne laissez pas Dieu guérir la prédestiner ce que Satan a pu semer à l'intérieur parce qu'on dit quand il continue allons-y au verset 30 il a dit verset 30 ce qu'il a prédestiné il les a aussi appelé donc quand tu réussis l'étape de la prédestination tu reçois ton appel ton appel c'est ce que Dieu sait de toi avant que tu ne laisses c'est-à-dire que c'est à un moment donné tu as la faute conviction de ce que tu dois faire Dieu vient te parler il te parle t'es dit toi là voilà qui tu es voilà ce que tu vas faire c'est ce qu'on appelle ton appel l'appel c'est le moment où tu rencontres Dieu et puis il te dit ce qu'il a préparé d'avance que toi-même tu ignorais quand tu as échoué ta prédestiné il arrive que Dieu t'appelle mais il peut t'appeler puis tu vas aller ailleurs il peut t'appeler et tu vas mal faire ce que tu aurais dû faire parce que ta prédestiné était polluée donc quand je parle des démons du passé je parle de ceux là qui ont semé qui ont détruit qui t'ont empêché d'être à l'image de Christ pendant cette étape de ta vie que Dieu t'en délivre dans le nom de Jésus dans le nom de Jésus Alléluia quelqu'un donne un bon Amen Amen, Amen, Amen alors le premier type de démons de ton passé je l'ai expliqué tantôt le premier type de démons de ton passé qui doivent être chassés c'est les canevats prédéfinis dans lesquels le diable veut te laisser veut te mettre tu dois utiliser l'épée de l'esprit retourner dans ton coeur dans ton passé et puis aller traiter avec ce démon pour dire où est-ce de ma vie je ne suis pas ce que les gens disent que je suis je suis ce que tu dis que je suis je fais ce que tu dis que je fais c'est une attaque de l'ennemi qui est très douce elle n'est pas violente c'est un démon qui arrive il faut partir des démons qu'on appelle les démons familiers les démons familiers ils rentrent dans ta vie et puis ils instaurent des habitudes une manière d'être ils vont installer aussi un peu de semences de semences de peur de troubles de semences de ce n'est pas possible ils vont installer en toi un doute un doute ils vont installer en toi dans ta prédestinée parce qu'ils savent que si ces ingrédients sont dans ta vie il sera très difficile même quand Dieu va t'appeler de bien comprendre ton appel mais ils sont vaincus dans le nom de Jésus et ici aussi à ce niveau j'ai un message ici pour les parents parce qu'à ce niveau c'est à vous de jouer vos enfants peuvent être attaqués très tôt et vous avez le pouvoir de les protéger et le devoir de les protéger Alléluia quelqu'un donne un bon Amen quelqu'un donne un bon Amen Alors dans le livre de Luc chapitre 5 Luc chapitre 1 pardon la Bible nous raconte l'histoire de Jean Baptiste Son papa s'appelle Zacharie Jean Baptiste c'est celui qui a baptisé Jésus Son père s'appelle Zacharie sa mère s'appel ou bien s'appelait Élisabeth et un jour Zacharie est rentrée dans le temple de Dieu et un ange lui est apparu et l'ange lui dit Zacharie tu vas avoir un enfant ta femme va te donner un enfant la Bible dit qu'ils étaient très âgés ils ne pouvaient plus espérer avoir d'enfants il dit tu vas avoir un enfant il dit son nom sera Jean il va dire ton enfant sera grand ton enfant va faire de grandes choses ton enfant va réaliser de grandes choses ça c'est la partie qu'on est d'avance maman Élisabeth n'était pas enceinte mais Dieu déjà venait de dire qu'ils allaient avoir un enfant et voilà qui il allait être un grand lorsque Zacharie sort de la présence de Dieu il est muet parce qu'il a douté Dieu l'a frappé et il est muet effectivement sa femme tombe enceinte elle tombe enceinte vous connaissez l'histoire à six mois elle va rencontrer elle rencontre Marie bon bref et puis les deux enfants se communiquent l'onction et au verset 57 de Luc chapitre 1 Élisabeth va accoucher la Bible dit le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils ses voisins et ses parents appris que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle le huitième jour il vint pour s'y concil donc c'est qui le il qui vient là c'est qui les voisins élèrent il vint pour s'y concil l'enfant et ils ont fait quoi il l'appelait Zacharie est-ce que c'est comme ça que Dieu l'avait appelé avant Dieu l'avait appelé quoi Jean mais papa Zacharie il n'a pas pu dire le nom parce qu'il était muet il n'a rien laissé et ils viennent et ils appellent l'enfant ça dit moi quand je lui ai passé ça m'énerve je suis déjà fâché je lui ai dit mais vous êtes des voisins même des parents pourquoi vous venez puis vous lui donnez un prénom sans même consulter la famille ils sont venus non plus le petit pou 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 Zacharie non 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 ils n'ont plus l'enfant ça dit que systématiquement ils l'ont appelé Zacharie vous savez un nom qu'on donne dans la Bible a un sens ils l'ont appelé Zacharie c'est à dire que toi là tu ne peux pas faire mieux que ton papa tu es Zacharie tu as dessiné c'est d'être Zacharie tu as dessiné c'est d'être Zacharie donc la stérilité que son papa a transporter là tu as dessiné c'est ça tu as dessiné voilà tout le monde ressemble à ça et vous allez voir plus tard quand Elisabeth leur a dit non allons-y là comme quand Elisabeth leur a dit non ils lui ont dit ceci mais madame il n'y a personne mais ça m'a pris la parole il lui dit il y a dans ta parenté personne qui s'appelle Jean c'est à dire le nom et la destinée de l'enfant il ne peut pas être différent de ce que ses parents ont été pourquoi tu veux qu'il soit différent on a regardé votre histoire jamais vous n'avez dépassé tel niveau jamais vous n'avez eu ceci donc ton enfant là il ne peut pas être plus que ce que ses aïeux l'ont été et ce qui a fait ça ce sont les voisins et les parents écoutez le premier mot de votre passé vient de ce nom ou de ces limitations qu'on vous a donné même pendant que vous vous êtes en train de faire nien nien ça commence là-bas tu dois les chasser au nom de Jésus tu dois les chasser au nom de Jésus et là c'est le rôle de la maman la maman a sauvé son fils quand ils ont dit c'est la ramènement du texte quand ils ont dit ils l'ont appelé Jean en fait ils n'ont pas demandé son avion si elle laissait ça l'enfant avait naître avec une mentalité Zacharie mais sa mère prie la parole aujourd'hui prends la parole elle a pris la parole elle a récité la parole de Dieu la Bible dit que sa mère a pris la parole elle a dit quoi non il sera appelé Jean pour vaincre les démons du passé il faut prendre la parole de Dieu retourner dans ton histoire et ce que le carnaval la limite la route que le monde a voulu dans laquelle ce carcan là dans lequel on a voulu te placer tu sais que c'est un effet sur toi jusqu'à aujourd'hui tu dois regarder sans face et puis tu dis non même si ça s'est passé hier la puissance de Dieu est capable d'aller dans ton histoire et corriger ce qui doit être corrigé quel nom on t'a donné chacun transporte différents noms quand vous regardez en Afrique ou bien dans les parents les parents vous savez qu'un enfant qui naît de parents pauvres de famille pauvre ça dit que s'il vient pédier à son papa je crois qu'un jour c'est les chefs d'état on peut les gifler c'est-à-dire que nous dans notre famille ce niveau de responsabilité c'est réservé à des gens nous regarde dans ta lignée tous tes ongles nous étions des maçons des travailleurs donc ton rêve maximal soit tu t'appelles Zachary soit tu t'appelles comme ton grand-père ou ton arrière-grand-père mais tu n'as pas d'autre vision que ce que nous on a été donc si tu appelles quelqu'un ici il y a beaucoup de gens si tu les appelles à diriger ils ne peuvent pas accepter parce qu'ils ont accepté ce nom Zachary plusieurs n'ont pas des rêves de voir un avenir glorieux meilleur Dieu ne peut pas te conduire d'un destiné parce qu'il y a quelque chose on t'a donné un nom qui n'est pas ton nom Dieu dit tu t'appelles Jean ils te connaissaient d'avance les hommes sont venus dire tu t'appelles Zachary Zachary c'est un bon nom mais ce n'est pas ton nom est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble Alléluia ce nom la paix est même jusqu'à très négatif il peut limiter tes capacités limiter limiter tes rêves ce que tu dois faire ce que tu dois réaliser dans la vie que Dieu te délivre de ce démon du passé que Dieu te délivre de ce démon du passé que Dieu te délivre de ce démon du passé les démons du passé ce sont aussi les mauvaises aventures que tu peux avoir avec les parents et les voisins ce sont les démons du passé les voisins il y a des gens dès que tu commences à grandir tu commences à évoluer tes voisins les gens du quartier tu viens t'appeler fumeur drogué tu rentres dans la drogue tu prends une voix les parents peuvent te duquer et te donner un nom de coléreux tu vois tellement papa frapper maman tellement des choses injustes dans la maison que ça dresse en toi la colère d'où vient la colère qui te fatigue il y a beaucoup de personnes qui sont en train de fuir les noms qu'on leur a donnés papa t'explique qu'un homme doit un homme un vrai homme il doit avoir beaucoup de femmes une femme n'est pas tranquille mais tu n'es pas Zacharie avant que tu n'apparaisses dans cette famille Dieu te connaissait il t'avait établi un homme fidèle un homme loyal un homme qui aime sa femme un homme qui l'entretient mais tu as connu un papa on dit les parents les parents n'ont pas dit quels parents souvent les parents qui te donnent le nom Zacharie ça peut être ton propre papa, ta propre maman les parents qui te donnent le nom Zacharie c'est les voisins ça veut dire tes compagnies d'enfance les gens avec qui tu grandis certains les voisins les ont violés abusés je connais des gens qui sont tellement meurtris par leur enfance blessés, trahis par leurs propres parents je connais des enfants c'est-à-dire leur propre maman les injurie et puis la maman le maudit j'ai vu ça j'ai rencontré beaucoup de ces récits qui étaient violés par leurs propres parents ils sont en train de te donner un titre lui il n'est pas pas comme ça c'est comme si tu étais sa femme et toute ta vie est marquée et quand tu arrives devant tu es traumatisé quand tu penses mariage tu es traumatisé Dieu n'arrive pas à t'appeler pour dire voici l'homme de ta vie il n'arrive pas à te donner une direction parce que dans ton enfance on t'a donné un nom on t'a donné dépravé on t'a appelé violé on t'a appelé abusé on t'a appelé le nom Zacharie ça transporte tout ce que les voisins et les parents veulent te donner mais ce n'est pas ta vie tu existais avant d'être formé Dieu te connaissait et Dieu t'avait établi dire non comme Elisabeth c'était dit je ne suis pas ça ta maman est venue te dire ma fille dans ce pays là si tu veux t'en sortir tu dois te livrer aux hommes quand tu avant que ta maman te connaisse avant qu'elle existe Dieu te connaissait et il a dit que je suis toi n'accepte pas ce mensonge qui fait que tu as une vie légère qui est en train de te perdre par rapport à ton mariage on t'a donné un nom que pour s'en sortir il faut coucher avec les gens ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai tu n'es pas ça eux ne te connaissent pas Dieu dit je te connaissais d'avance eux ils ne te connaissent pas ils t'envient à ta naissance Dieu tu connais avant ta naissance les voisins et les parents donnent des noms la maltraitance la souffrance la haine le rejet ce sont des noms ce sont des choses qui viennent nous coller à la peau et qui polluent notre vie dans le futur et de sorte que quand tu arrives tu vois Dieu il dit Seigneur je sais que tu m'as sauvé qu'est-ce qu'on doit faire je lui dis d'où viens-tu d'où viens-tu souvent pour illustrer cela je vous donne l'exemple de deux personnes qui parlent au téléphone et quelqu'un qui lui demande au téléphone frère montre-moi la route pour aller à l'hôtel Ivoire comment je fais pour rejoindre l'hôtel Ivoire la question que l'interlocuteur la réponse que l'interlocuteur va donner la première réponse c'est quoi qu'est-ce qu'il va lui dire où es-tu parce qu'on ne peut pas te dire où partir si on ne sait pas où tu es il n'y a pas de destination sans le point d'origine si quelqu'un te dit je veux aller à Bassam tu es à la première tu es où parce que la route pour arriver à Bassam dépend du point de départ c'est pour ça Dieu ne peut pas vous donner une destination Dieu ne peut pas te dire voilà ta destination mariage ta destination succès ta destination réussite sans traiter avec ton origine tu pars tout pour arriver à ça tu pars tout le point d'où tu pars alors si tu pars d'un endroit où on a abusé qu'il y a quelque chose que tu es en train de fuir Dieu ne peut pas te dire la suite Jésus dit je suis dans le vrai parce que je sais d'où je viens et parce que je sais où je vais est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble que la puissance de Dieu vienne guérir ton histoire vienne guérir ton passé vienne guérir ta vie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth Alléluia alors si tes parents n'ont pas pu prendre la parole et dire non ton père c'est Jésus c'est Dieu récupère la parole la Bible dit Elisabeth a pris la parole donnez-moi le test elle a c'est-à-dire pendant que les gens chantaient Zachary, Zachary elle n'a pas laissé la parole dans leur bouche ne laisse pas ces voix-là tourner dans ton cœur et te définir non, non, non fais-le taire la Bible dit quoi mais sa mère prie la parole il faut prendre la parole pourquoi on t'a défini comme coléreux prends la parole tu n'es pas coléreux Dieu n'a pas créé comment tu es susceptible comment tu es jalouse comment tu es jaloux regarde cette jalousie-là ce n'est pas toi le système t'a conduit à être comme ça le système a mis en toi la peur la peur de perdre mais ce n'est pas toi c'est juste ton âme ton esprit est régénéré tu ne dois pas accepter tu ne dois pas dire les gens prenez-moi comme ça on ne te prend pas comme ça quand tu admets que le nom que les voisins t'ont donné est ton vrai nom on va faire comment tu dis si tu m'aimes aime-moi comme je suis comme quoi très 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 jalouse là je n'aime pas ta jalousie non, prends-moi comme ça moi là je suis comme ça je regarde le détail et ton détail là c'est une animation de jalousie méchante même toujours en train de sentir les habits des gens c'est par accident quelque chose est roussue là à jour de ton mari enquêtez ils travaillent avec qui et il y a des maris aussi pareils n'accepte pas cette jalousie ça pollue ta vie ça fatigue ton couple on peut pas t'étudier ou partir avec ça là c'est pas cette peur qui t'empêche d'entendre ce que tu veux partir avec toi prends la parole récupère la parole enlève ça de la bouche enlève tous les noms qu'on t'a donné là enlève ça Elisabeth la Bible dit sa mère a pris la parole tu connais pas elle a pris il faut prendre je prends la parole je vais parler et son langage ça a été dédié non voilà elle a été dédié non quand je suis non on m'a appelé non on m'a appelé d'une religion mais c'est pas mon appel on dit tu veux être cousin j'ai dit non parce que avant que je n'ai naisse j'étais établi pasteur serviteur de Christ mais quand je suis né mes parents étaient dans un système on m'a appelé de ce système ça va contribuer à mon bien mais ce n'est pas ma destinée ma destinée tu m'appelles autrement mais la peur la peur du rejet la peur de la paix t'acceptes peut me polluer et je n'allais pas être pasteur serviteur de Dieu et à un moment donné j'ai pris la parole et j'ai dit non alléluia gloire à Dieu gloire à Dieu si vous ne faites pas ça vraiment votre vie sera difficile même si vous êtes votre appel est pastoral ministériel mais combien de pasteurs ont détruit leur oeuvre par leur impatience par leur problème de sexe par leur limitation par toutes ces choses là c'est-à-dire des choses qui étaient dans leur passé je connais un ami quand il était petit la bonne il était enfant on lui a donné un nom de pervers sexuel la bonne lui a donné un démon elle couche avec lui tout le temps avant même qu'il ait 10 ans ah ouais ses parents ne savaient pas ça ce sont les voisins les voisins les voisins les parents donnent des noms qui sont dans ton voisinage ils veulent te donner quelque chose on ne sait même pas qui les a appelés les gens sont tous ils te donnent des noms tu te donnes des caractères tu te donnes la ségalette tu te donnes la drogue tu te retrouves drogué tu vois tes enfants c'est pourquoi je dis parents c'est votre devoir tu sens les gens en train d'amener ton enfant dans une route qui n'est pas la sienne ta fille les gens commencent à l'habiller un peu ou bien un tonton qui arrive là-bas ton enfant un tonton ta fille a 3 ans et puis il vient il appelle ma chérie ma femme ma femme ma femme c'est ma femme regarde-le et puis Elisabeth parce qu'un enfant un enfant l'enfant ne peut pas parler toi la maman parle tu dis non parce que les gens qui parlent ils vont dire non c'est de la présenterie c'est une manière de dire frère les paroles sont importantes Marie ne sait pas Elisabeth ne sait pas tu vas en disant bon ils n'ont qu'à laisser quand ils m'ont fini après on va l'appeler Zacharie Jean non il n'y a pas Zacharie Jean frère il y a des gens ils veulent faire une combinaison c'est-à-dire il veut faire un compromis il n'y a pas de compromission c'est-à-dire un l'a appelé Zacharie il dit bon pour ne pas vexer le grand-parent pour ne pas vexer le voisin ils ont déjà choisi qu'ils appellent Zacharie amen il faut être sans compromis il faut être sans compromis maman Elisabeth elle s'est levée elle dit non elle dit mais madame pourquoi je vous regarde je vous dis non en face non monsieur vient il prend ta fille ma femme ma femme il dit frère non c'est pas ta femme oui parce bon je sais que beaucoup de gens ne le font pas avec de mauvaises intentions mais déjà ils sont des sorciers pendant qu'il est en train il va lui donner à Marie des nuits la nuit il va commencer à venir visiter ta fille dans le sommet elle va commencer à sentir des premiers rapports en dormant le gars est en train de lui donner des paroles sataniques tu es ma femme tu es ma femme tu es ma femme ma femme puis il vient puis lui donner un cadeau ma chérie ma chérie ma chérie ma chérie maman papa lève-toi non que tu sois sorcière on s'en fout c'est sûr elle n'est pas ta femme elle sera pas ta femme qu'est-ce que tu veux ma famille il y a un gars qui vient quand il s'appelle l'enfant est petit il dit mais ton enfant il est bandit c'est un bandit et puis vous riez vous riez votre enfant l'enfant est très excité il bouge beaucoup il n'est pas bandit il n'est pas bandit et tu vas accepter toi on vient dire ton enfant est bandit quand il a fini ton enfant est bandit tu dis pourquoi tu veux l'appeler Zachary ne jouez pas protéger votre maison protéger votre famille protéger vos enfants dis non quelqu'un dit non voilà il faut vous prendre la parole alléluia et elle a parlé par l'esprit ce qu'on appelle l'épée de la parole de l'esprit c'est ce que tu prends pour rebâtir dans ton passé la Bible dit sanctifie-nous par ta parole ta parole est la vérité vous sanctifiez votre passé par la parole de Dieu vous repartez dans votre histoire et vous déclarez que vous n'êtes pas ce que les gens disent que vous êtes vous les contrez vous les contrecarez au nom de Jésus ici c'est dans le cas où on a des parents qui ont pu s'opposer vous avez le cas de Joseph qui a pu s'opposer quand Hérode a voulu tuer Jésus tu n'as pas là Joseph il a pris l'enfant il l'a amené Jésus ne pouvait pas se défendre un enfant ne peut pas se défendre si vous ne faites pas les Hérode vont le tuer ceux qui ont vu son étoile vont arrêter ton enfant Hérode a su qu'il y avait une étoile sur cet enfant Hérode a fait massacrer les enfants sont attaqués parce qu'on a peur de les laisser toi tu as été attaqué maintenant que tu es adulte il faut que tu repartes et puis tu traites avec ce qui s'est passé et que tu corriges l'histoire pour que ton futur soit meilleur il dit l'ange dit à Aga il faut qu'on repart derrière tu ne peux pas quitter ta maîtresse étant amère et aigrie ça va polluer ton sang tu ne quittes pas un passé avec l'amertume avec la frustration c'est une pollution de ton histoire tu dois repartir s'il faut pardonner à quelqu'un de ton passé pardonne si tu es devenu quelqu'un de haineux de peureux tu retournes là-bas et tu traites avec cette voix-là tu dis non je suis courageux j'ai la force tu dis non je ne laisserai pas la haine ce monsieur m'a maltraité ce père a abusé de moi mais je ne laisserai pas la haine à moi tu prends la parole de Dieu et tu coupes ça au nom de Jésus ne laisse pas la haine si la haine t'habite tu es en train de fuir et quand tu fuis on ne sait pas où t'orienter prends la parole de Christ reprends la parole ne laisse pas les gens t'imposer la haine retourne là-bas dis je ne suis pas haineux je ne suis pas peureux je marche dans la vérité je suis courageux car tu n'as rien créé de peureux quelqu'un donne un bon amène est-ce qu'on est ensemble Alléluia Amen et il y a le cas où le passé même papa ne voit pas c'était le cas de Jacob et Jacob a créé a eu cette blessure cette éducation et il a causé des problèmes lui aussi à ses enfants sans s'en rendre compte il y a une prophétie qui est venue qui a dit quand la maman comment ça s'appelle Rebecca a senti les enfants bouger dans son ventre elle va voir un prophète qui lui dit ton ventre possède tu es enceinte de deux nations donc voici leur destinée le plus grand sera assujetti au plus petit dès que ça t'a entendu il a commencé à combattre donc lorsque l'enfant naît son papa lui donne le nom de Jacob Jacob qui veut dire quelque part usurpateur c'est-à-dire quelqu'un qui fait tout ce qu'il veut pour atteindre ses objectifs qui t'a supplanté tout le monde ce n'était pas un nom positif mais ce n'était pas le nom que Dieu lui donnait Dieu qui l'avait connu d'avance l'avait appelé Israël mais quand il est né son papa s'est trompé de prénom de nom de destinée il a dit Jacob et l'enfant a commencé à grandir avec ce combat dans sa vie être quelqu'un qui doit magouiller et puis deux le problème qu'il a eu c'est que son père aimait son grand frère plus que lui et ça j'aimerais vous dire ne faites pas ça ne manifestez jamais du favoritisme pour suivre vos enfants même s'il y a quelqu'un que vous préférez que ça ne saute pas de votre bouche vous allez s'aimer des démons dans la vie de vos enfants Jacob lui-même qui a subi cette injustice là tu avais dit c'est la vie il arrive il a douze enfants il préfère un c'est pourquoi ses frères ont voulu le tuer c'est juste pas jalousie non c'est-à-dire que papa lui il fait combine il y a des parents comme ça il fait combine vis-à-vis prend l'enfant il habille puis il donne un habille puis il ne tourne pas aux autres ouais c'est mon préféré Joseph viens quand t'es regardé ses enfants les onze autres à part Benjamin ils ont grandi blessés ils ont grandi aigris donc c'est l'amour de leur papa cherchant en tuant Joseph on n'a qu'à le tuer on va voir c'est juste c'est-à-dire que mais lui-même son papa d'où ça venait il y avait un démon c'est que le démon de son passé c'est que son père préférait son frère à lui donc pour lui c'était normal d'avoir un enfant préféré c'est une injustice c'est pas bon les parents ne font pas ça ça laisse des démons dans la vie des enfants ça fabrique des criminels ça fabrique des enfants envieux ça fabrique des enfants qui doivent chercher à tout faire pour plaire et il y a des gens parmi nous qui sont victimes de ça ils veulent tout faire pour plaire tout faire pour qu'on les accepte parce qu'ils étaient enfants on préférait le grand frère ils étaient le deuxième d'à côté et tout ça ça paralyse ta vie ce sont les démons du passé prends la parole de Dieu retourne là-bas et corrige ça donc Jacob Dieu le rencontre et la Bible dit que Dieu l'a frappé au rein il l'a frappé à la hanche qui est toute la zone qu'on appelle les reins la Bible dit le passé va en prêcher porter la ceinture de la vérité sanctifie-le par ta parole ta parole est la vérité chasser ce démon chasser ce démon de rejet qui fait que tu dois faire des choses pour prouver les trucs aux gens tes intentions ne sont jamais vraiment plus ça vient de ton histoire ça vient de ton passé et ça fatigue ton futur Dieu vient te dire comme il a dit à Aga repars on ne quitte pas le passé avec l'amertume et elle s'est soumise à sa maîtresse et ils n'ont plus d'histoire jusqu'à ce que le temps arrivait qu'il devait partir elle n'a plus fait de palabres quand il y a eu des palabres c'était entre Ismaël et puis Isaac elle n'était pas là-dedans Aga n'était pas là-dedans on lui a dit de partir quand même est-ce qu'on est ensemble est-ce qu'on est ensemble Alléluia aujourd'hui Dieu te donne une victoire vaincre les démons du passé vaincre les démons du passé ces voix-là ces attitudes ce comportement ces émotions ces manières d'être qui ne sont pas ce que Dieu t'a appelé quand c'est comme ça le jour où Dieu te rappelle être ses buteurs tu parlais de cet ami-là qui a été abusé par la nounou pédophilie mais il a pris goût et le démon du sexe est rentré en lui le démon du sexe est rentré en lui donc on lui a donné un nom après on lui a donné tous les noms tu vas plaire le gars qui touche toutes les filles du quartier lui après il a accepté ce nom c'est la nounou qui l'a initiée il a accepté ça il finissait tout le monde dans le quartier toutes les filles quand il se convertissait moi il m'a dit il dit je suis couché comme ça le matin les filles défilent c'est un démon et je me souviens qu'est-ce qu'on m'a dit il s'est pas bien répenti il s'est pas bien répenti il n'a pas traité avec ça il n'est pas reparti dans la vérité il a laissé cette chose là mais il a reçu son appel son appel tu vas servir Dieu mais Dieu avant de venir il dit à Aga voici ta destinée il dit voilà ta destinée mais repars chasse ce démon là repars chez ta maîtresse ce frère n'est pas parti il a fait des prières comme ça superficielles et ce passé pervers est rentré dans sa vie ce lien avec le sexe va poursuivir c'est rentré à la maison les nounous malgré les filles passorales finit ça à elle la femme elle renvoie la bonne on prend une autre bonne il finit on prend une bonne qui est très laide il finit bonne jolie là il ne faut même pas la peine il finit elle dit que elle a amené maintenant des garçons il va dehors il dit ah puis tu prêches il dit je sais que c'est pas bon mais tu dois chasser ce démon et plus tard ça a pollué sa vie ça a enchaîné des divorces il n'a pas traité avec les démons du passé tu dois les vaincre un grand appel peut être pollué peut former des gens corrompus méchants faux pendant qu'ils sont en train de réaliser des grandes choses que Dieu nous délivre tu as la victoire reprends l'épée de la parole retourne dans cette histoire dis non à ce que tu dois dis non corrige ce que tu dois corriger qu'il en soit ainsi dans le puissant et le précédent de Jésus quelqu'un donne un bon Amen Amen Alléluia on va prier le Seigneur Jésus alors si quelqu'un vraiment s'est senti touché par ce message et tu sais que tu penses que il y a des choses de ton passé qui te poursuivent encore qui te tu es en train de fuir quelque chose qui donne en toi l'attitude certaines attitudes que tu n'aurais pas dû avoir tu es née de nouveau mais ton âme n'a pas été totalement renouvelée et tu voudrais que Dieu te visite ce matin quand je donne une parole c'est parce que l'épée de la parole est là pour venir guérir ton âme guérir ton cœur ôter ce qui doit être ôter alors si tu fais cette prière tu vas te tenir debout je vais prier pour toi tu vas mettre la main sur le cœur mets la main sur le cœur avec moi Seigneur tu me connais tu sens de mon cœur tu sens de mes reins comme tu as paru à Agar et tu lui as dit d'aller faire la paix oriente-moi comme tu as paru à Gédéon et tu lui as dit va renverser l'hôtel dans la maison de ton père Seigneur par ta parole envoie-moi dans mon passé et déracine ce qui doit être déraciné dans le nom de Jésus brise ce qui doit être brisé je dis non au péché au mauvais caractère à la peur à la haine à l'amertume de mon passé au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus démant de mon histoire je te condamne dans le nom de Jésus j'ai été prédestiné à être comme Christ et non à être comme vous quitte ma vie au nom de Jésus au nom de Jésus je suis appelé victoire je suis appelé triomphe je suis appelé conquérant je suis appelé victorieux au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit merci Saint-Esprit au nom de Jésus Amen quelqu'un acclame Jésus Alléluia merci Seigneur oui il y a une opération qui se passe dans ta vie Dieu va davantage vous parler et comme je l'ai dit mercredi au rendez-vous des champions tous ces éléments feront l'objet de prière avec bien sûr les prières pour briser les liens du péché les liens de la mort les liens de Satan nous voulons dire merci au Seigneur pour la parole en lui apportant notre deuxième offrande c'est l'offrande lorsque Dieu nous a visités par sa parole nous venons lui dire merci nous sommes reconnaissants les paniers d'offrandes aussi vont recueillir les dons et nos offrandes pour la construction et la semaine qui va commencer nous serons en croisade d'évangélisation dans les communes de Koukoumbo et de Tabo c'est aussi l'opportunité pour toi de semer dans cette croisade d'évangélisation d'apporter une offrande pour cette campagne d'évangélisation nous voulons ensemble apporter nos offrandes au Seigneur ces offrandes là sont bénies si quelqu'un aussi a l'enveloppe pour honorer le vœu et l'appel de semences de la semaine dernière par pasteur Yvan tu peux le faire aussi maintenant ensemble l'apportons au Seigneur Amen en suivant les bonnes nouvelles les good news Sous-titrage Société Radio-Canada